C'est à la ferme du Ménil-Ruxelin que le 24 septembre, les 7 vents du Cotentin ont lancé dans le cadre du projet ACE un appel à projets sur la méthanisation. Le but, réunir un maximum d'acteurs locaux afin d'échanger, soutenir et faire évoluer les projets susceptibles de voir le jour. Je m'appelle Dominique Rèves, je représente le lycée Récolte de Coutens. On a un projet éventuel de méthanisation pour chauffer des serres de lycée. Bienvenue et merci d'avoir aujourd'hui à notre invitation. Aujourd'hui, c'est le lancement du projet ACE, donc Académie Champion de l'Energie, et le lancement aussi d'un projet de méthanisation collective, qui est un projet interrégion. Que ce soit en chauffage, que ce soit sous mode électricité, c'est surtout aussi à partir des déchets l'objectif de faire de la biomasse, et pas uniquement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à partir de cultures dédiées. Essayer de faire que cette transition énergétique se fasse avec les citoyens. L'idée, c'est que pour chaque projet, aussi, une partie de ce projet de production d'énergie participe aussi aux efforts d'économie d'énergie. Le but du jeu aussi, c'est d'avoir un panel, on va dire, de l'ensemble des projets, des déporteurs, de pouvoir réunir autour de la méthanisation, les acteurs publics et privés, de telle manière à ce qu'ils puissent aussi servir de structure de réflexion autour du développement des énergies à l'on est là. Animé par des intervenants et quelques films de présentation, la soirée a rencontré un vif intérêt auprès de ses participants, réunis autour d'une conviviale métacolation. Notre valeur ajoutée, ça consiste à la collecte des déchets organiques dans les cantines scolaires pour installer une unité de méthanisation sur 4 établissements publics, et on a récupéré une donne 400. Je représente une collectivité territoriale, mais qui a elle-même en vacation la gestion de ses déchets. Ceci dit, on est dans cette recherche, effectivement, de collaboration. L'idée innovante, c'est d'allier la méthanisation agricole avec la culture de spiruline, qui est une micro-algue alimentaire, et qui a besoin de pas mal de chaleur. Comme ça, on peut valoriser la chaleur et puis mettre l'électricité verte à disposition sur le réseau. Il y a environ une quarantaine de participants, et parmi ces participants, il y a au moins une dizaine de porteurs de projets. Donc on espère vraiment qu'il va y avoir de l'écho derrière, des collectivités, il y a des citoyens, il y a des porteurs de projets qui sont des agriculteurs, des groupes d'agriculteurs. Oui, il y a un petit peu de tout, et c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler, donc c'est intéressant de les mélanger. Sous-titrage ST' 501